C'est l'un des produits phares de Mons 2015, la tomate Cardor, produite et commercialisée par Jacqui Cange. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et voilà l'occasion de faire quelque chose. Je ne sais faire que ça, du fromage, c'est mon métier depuis 30 ans. Donc j'ai trouvé un producteur avec qui je m'entends bien et qui était d'accord de travailler à base de lait bio et de bière. Donc de Saint-Felien. Et donc on a goûté pour une première fois la Cardor là-bas au Rue. Et là, en goûtant la bière, en écoutant ce que le brasseur expliquait, je me suis dit, il faut que je rajoute du malte à la recette. La suite se passe à Stambruges, dans les caves d'affinage, où nous attend Nicolas, le fils de Jacqui. Donc ici, on a trois quarts d'or de stades différents. Donc ici, on est sur un premier, assez jeune, qui nous vient de la laiterie il y a peut-être une semaine. Donc on voit encore tous les petits points de malte. Puis on a son petit frère, comme je pourrais l'appeler, déjà un peu plus jaune, plus ferme. Et ici, on est déjà sur un produit beaucoup plus avancé. Là, on ne voit plus vraiment les grains de malte. Il faut vraiment faire bien attention pour les trouver ou couper le fromage en deux. Il faut juste faire ces petits soins de croûte habituelles, le brosser par exemple. La tomate est maintenant prête, pesée et emballée. Retour à Mons pour une petite dégustation en compagnie de Jacqui. C'est un fromage simple, goûteux, qui peut plaire à tout le monde. Il n'est pas trop intense, il est équilibré. À déguster avec une bonne bière. À déguster sans modération, avec une bonne bière. Merci. Merci.